Musique Bonjour chers auditeurs en ligne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je me nomme Solange et je vous souhaite la bienvenue à notre émission hebdomadaire, paroles de grâce, paroles inspirées. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui je suis encore en présence du pasteur Timothée. Bonjour pasteur Timothée. Bonjour ma chère Solange, bonjour chers auditeurs en ligne. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. C'est encore un privilège, une grâce d'être en votre compagnie encore aujourd'hui pour apporter la parole, le conseil de Dieu, la bénédiction, la sagesse de Dieu. Et je crois que le Seigneur est avec nous encore aujourd'hui pour nous visiter, pour nous guérir, pour nous bénir, pour nous consoler, pour nous soutenir, pour nous fortifier. Alors sois prêt parce que le Saint-Esprit est près de toi et il va encore agir aujourd'hui. Merci pasteur Timothée. Chers auditeurs, nous sommes très contents de vous avoir ce matin et nous allons continuer cette semaine en abordant une thématique « Blessé par l'Église, que faire ? » Donc ça suscite des questions. Est-ce que vous avez été blessé par l'Église ? Donc nous allons développer ce thème avec notre pasteur qui va nous conduire tout au long de cette émission et éventuellement répondre à nos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous les répondrons, le pasteur les répondra progressivement aux questions. Donc pour commencer, pasteur, nous abordons ce matin le thème « Blessé par l'Église, que faire ? » Et la première question que j'aimerais vous poser c'est « C'est quoi l'Église ? » Est-ce que vous pouvez nous donner une définition succincte de l'Église et qu'est-ce qu'une blessure ? Et est-ce que c'est, comment on dit, déjà répondre à la question « C'est quoi l'Église ? » et qu'est-ce qu'une blessure ? Et puis on pourra continuer tout au long avec nos questions. Merci pour cette question. Donc nous parlons aujourd'hui des blessés par l'Église. C'est un sujet qui est abondant, mais c'est aussi un sujet qui est en même temps tabou parce qu'on en parle avec beaucoup de délicatesse, mais c'est une réalité qu'il y a des blessés par l'Église. Alors, il y a quelques ressources que je vais présenter avant de répondre à la petite question qui a été posée. Il y a ce premier livre que je voudrais nous présenter ici. C'est écrit par Don William. C'est « Douze étapes avec Jésus ». Ça permet de découvrir la racine de certains problèmes qu'on peut avoir et qui nous détruisent souvent et comment on peut en guérir avec l'aide de Jésus-Christ. Donc, il y a également ce livre « Le fruit de l'esprit » qui a été écrit par deux auteurs, Thomas Trace et Watt Goudal. C'est aussi un très très bon livre qui aborde un peu la maturité spirituelle aussi. Comment est-ce que le chrétien peut produire les fruits ? Comment est-ce qu'on peut passer de l'étape de l'improductivité à cause de nos blessures à porter également du fruit ? Il y a ce livre qu'il faut lire avec beaucoup de discernement. C'est « Les saines étapes pour parvenir à la guérison ». C'est Jacques Martel qui l'a écrit. Il y a aussi ce livre de Lise Bobo. Elle lit aussi avec beaucoup de discernement, mais aussi qui aborde aussi beaucoup la question des blessures et qui retrace un peu les blessures. Donc, ceci étant dit, c'est des ressources que nous allons un peu utiliser, qui nous inspirent dans les questions que nous allons répondre. Alors, qu'est-ce que l'Église ? Alors, le thème Église, ça signifie « Ecclesia ». Et ce thème-là, dans la connotation grecque, dans le vocabulaire grec, ça voulait, à l'origine, ça signifiait « sorti hors d'eux ». C'est-à-dire un groupe de personnes qui a été mises à part, sorties hors d'eux. Donc, avant que le thème même ne soit employé par l'Église, le thème était déjà utilisé. Et même depuis l'Ancien Testament, on voit que le peuple de Dieu a été mis à part par Dieu. Donc, fondamentalement, lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons d'un groupe de personnes qui a été mis à part, qui a été désigné à part pour une mission, pour des affaires distinctives. Mais dans la connotation grecque, c'était pour des raisons politiques que ce groupe de personnes-là a été mis à part. Donc, maintenant, lorsque nous parlons de l'Église, dans le cadre de notre émission, nous voulons définir l'Église dans deux dimensions. L'Église avec grand « E », qui signifie la grande famille de Dieu qui est universelle. L'Église qui est invisible, comme le père de l'Église, Calvin, le définissait. L'Église dans l'invisibilité, c'est-à-dire partout, toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur race, quelle que soit la nation où ils se trouvent, nous formons l'Église universelle qui est le corps de Christ en tant qu'enfant de Dieu partout sur la planète Terre. Il y a maintenant l'Église avec le petit « E » qui désigne l'Église locale, c'est-à-dire le bâtiment avec une dénomination bien connue. Et c'est là où nous avons plusieurs confessions, plusieurs tendances, plusieurs groupes aussi qui se définissent et qui sont repartis sur la planète Terre un peu partout. Donc, l'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est le lieu de rassemblement où les enfants de Dieu se rassemblent pour adorer Jésus, pour louer le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu. Donc, c'est ça ce que nous entendons par l'Église. Et donc, dans le cadre de notre thème, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'Église avec le petit « E », c'est-à-dire l'Église sur le plan local, c'est-à-dire la communauté dans laquelle vous vous trouvez qui est censée être comme votre famille et au sein de laquelle on peut vivre certains déchirements ou on peut vivre certains blessures ou on peut vivre certaines des choses que nous allons aborder. Maintenant, qu'est-ce que la blessure? La blessure, déjà même sur le plan physiologique ou si on parle de la blessure, la blessure, c'est quand vous avez sur votre peau, il y a une ouverture, c'est-à-dire qu'il y a un corps étranger qui vient fendre une partie de votre corps ou un organe et donc qui vous expose à des microbes, qui vous expose à des infections et qui fait mal, quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Donc, sur le plan spirituel aussi, sur le plan émotionnel aussi et sur le plan affectif aussi, il y a la blessure. Parce qu'il faut connaître que l'homme est composé de trois parties, selon quand nous lisons la parole de Dieu, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Donc, de la même façon, nous pouvons être blessés dans notre corps physique, de la même façon, nous pouvons être blessés dans notre partie affective, c'est-à-dire dans notre âme et dans notre esprit. Et ça, c'est des blessures qui font très, très mal. Donc, la blessure, c'est quoi? C'est ce déchirement-là, lorsqu'on se heute à quelque chose dont on ne s'attendait véritablement pas. Lorsqu'il y a un bris qui survient à la suite d'une confiance, nous avons mis notre confiance en quelque chose, nous étions su de la paix, nous étions su d'être en sécurité et subitement, on se rend compte que c'est tout l'inverse et c'est tout le contraire de ce à quoi on s'attendait. Donc, là où était notre amour, on se rend compte qu'en réponse de notre amour, c'est de la haine, c'est autre chose qui nous attendait à cet endroit-là et ça fait mal. Donc, les aînés dans le domaine de la relation d'aide et dans les domaines affectifs et dans les domaines psychologiques ou psychiatriques et tout, ont regroupé un peu les blessures sur cinq formes. Donc, on va dire qu'on distingue principalement cinq blessures. Donc, pour les retenir, c'est juste trahi, la blessure c'est la trahison. Donc, si tu prends le mot trahi, le T va être pour la trahison, le R va être pour le rejet, le A va être pour l'abandon, le H va être pour l'humiliation, le I va être pour l'injustice. Donc, ça c'est les cinq blessures, toutes les blessures que l'être humain vit. Les aînés dans ce domaine-là, on les a regroupés sous ces cinq formes-là. Donc, si je peux me répéter encore, le T pour la trahison, le R pour le rejet, le A pour l'abandon, le H pour l'humiliation, le I pour l'injustice. Et je voudrais dire que ça parle donc de trahi, donc trahi. Les cinq blessures se résument en trahi. Et ça là, on peut le vivre dans le couple, on peut le vivre dans la famille, on peut le vivre au sein d'une communauté, on peut le vivre dans le travail, on peut le vivre dans la société, on peut le vivre partout où les êtres humains se rencontrent, se côtoient, où il y a les relations interpersonnelles. Il est possible qu'on vive le trahi, c'est-à-dire ces cinq formes de rejet-là. Donc, voilà, je pense que ça répond à la question de qu'est-ce que l'Église, l'Église dans le cadre de ce que nous voulons voir et ce que c'est que les blessures. Ok, merci, passeur, pour ces éléments de réponse. Donc, nous comprenons, nous avons défini l'Église, qu'est-ce que l'Église, et nous avons également défini c'est quoi la trahison et on comprend qu'on peut être trahi dans, c'est quoi la blessure. Et on a parlé de regrouper ça comme en trahison et on a également aussi conscrit les cadres où on peut être trahi, ça peut être dans le cours, ça peut être dans l'amitié. Mais ce matin, nous allons plus parler des blessures dans le cadre de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada